bonjour à toi chers spectateurs chaos walking the dog lyman c'est un film qu'on a attendu quand même parce que annoncé pendant un temps janvier puis repousse en mars puis repoussé encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il débarque maintenant si c'est une époque compliquée et pourtant le film partait plutôt bien avec un casting plutôt alléchant un réalisateur qui a le vent en poupe depuis qu'il a réalisé age of tomorrow et un pitch tout de même assez alléchant il faut le reconnaître le résumé pour faire simple todd est un des rares jeunes garçons nés sur le nouveau monde une planète colonisée par les humains alors que la terre était en train de s'éteindre vivant paisiblement avec son père le jeune homme voit sa vie bouleversée lorsqu'un vaisseau s'écrase juste derrière chez lui je suis pas complètement convaincu par le film il est intéressant mais il est très limité c'est très bizarre on est sur un long métrage qui a un super concept qui l'emmène dans une direction plutôt intéressante avant d'un peu se perdre et finalement ne pas avoir grand chose à nous raconter c'est un film qui arrive à parler en un sens avec une certaine profondeur de la famille qui cherche à l'emmener dans une direction où on va plus questionner le lien entre les êtres humains de différentes communautés puis carrément se diriger dans une autre direction où on va questionner le lien entre les hommes et les femmes c'est un film que je trouve assez bizarre qui arrive à être entraînant par le biais de sa mise en scène mais en même temps ça ne m'étonne plus de la part de d'où lagman qui est quand même un excellent metteur en scène d'action même les films qui sont réputés comme étant mineurs dans sa filmo genre jumper sont quand même de beaux exercices de mise en scène mais alors là c'est un long métrage qui se trouvait pas très bien écrit qui arrive à se rattraper par le biais de sa mise en scène et par le biais de ces quelques acteurs qui portent plutôt bien le long métrage mais faut avouer que le film est plombé par une espèce d'ambition constamment en demi-mesure qui va soit ne pas réussir à emmener correctement la trame narrative du long métrage soit carrément se perdre en fait dans des digressions qui vont avoir tendance à rallonger le film je veux dire que le film dure une heure 48 il aurait pu durer une heure et demie en fait et ça aurait très et ça aurait été très bien et je sais pas pourquoi le film a été rallongé comme ça parce que vraiment il sonne comme beaucoup trop long pour ce qu'il a à nous raconter il reste divertissant mais c'est un divertissement qui prend un peu trop ses aises les concepts de science fiction qui résonne comme un poil pété peuvent tout de même donner lieu à des oeuvres prenantes voire surprenantes s'ils sont amenés dans une direction un minimum juste voir même simplement une direction qui permet d'exploiter justement et intelligemment leur concept de base doug layman décide de nous emporter dans une oeuvre de science fiction qu'ils souhaitent divertissante et qu'ils souhaitent surtout poser comme étant la base d'un univers qui pourrait avoir plus d'impact par la suite mais honnêtement si la forme du récit peut sonner comme prenante il est indéniable que l'ensemble raisonne comme un peu trop simple un peu trop convenu et pas vraiment original dans son genre en termes d'écriture donc le film et l'adaptation du roman de patrick nes qui l'a co écrit ensuite avec christopher ford le scénar est vraiment foutraque pour moi c'est le gros problème de ce long métrage on est sur un scénar qui va dans trop de directions et qui en même temps se perd dans ses nombreuses directions c'est un film qui commence avec un postulat très alléchant qui arrive à l'emmener dans une bonne direction pendant une petite demi-heure puis à cet élément déclencheur qui débarque et à partir de là ça fonctionne plus trop bien et pire du pire le long métrage a tendance à être trop explicite en fait c'est assez perturbant mais nes et ford ont tendance à vouloir constamment surligner un petit peu tous les traits de leur écriture c'est à dire que si un personnage on a une hésitation sur ses motivations il faut absolument surligner ensuite que c'est un méchant si on a des doutes sur la continuité d'un récit il faut rappuyer par dessus que un personnage va dans cette direction et puis le problème et c'est alors très perturbant mais le concept du bruit qui au centre même de l'écriture n'est jamais pleinement exploité pour aller dans une direction vraiment prenante c'est soit utilisé pour raccorder certaines scènes en disant ah bah faut qu'on aille par là et là du coup bah on voit le bruit soit c'est un gag comique et j'ai un gros problème avec cette partie de l'écriture qui pour moi n'est pas du tout maîtrisé et qui a tendance à vouloir sur appuyer des instants où on devrait se taper des grosses barres or non en fait c'est pas si drôle que ça et c'est même plutôt gênant il faut le reconnaître et ça n'aide pas en plus à s'accrocher au personnage parce que je veux dire on a un personnage central qui se veut être immersif sauf que ses motivations c'est choper la fille et cacher son bruit c'est quand même très faible comme motivation pour un personnage principal non ? Ness et Ford ont clairement beaucoup de mal à exploiter correctement l'ensemble de leur aventure ils ne savent pas comment développer correctement et justement leur personnage mais comme évoqué avant cherche le plus possible à jouer avec le côté dynamique et entraînant de cette aventure il est sûr et certain que le potentiel dramatique des nombreux personnages habitant le récit résonne comme complètement micoté mais surtout ne réussit jamais à atteindre le sommet escompté par les deux auteurs car cela se ressent ils ont envie de construire quelque chose de simple qui laisse de la place pour la suite mais à trop vouloir aller dans cette direction les deux scénaristes se perdent complètement en termes de mise en scène je ne vous avancerai rien en vous disant que Doug Leimann a très bien réalisé son film ce que je trouve impressionnant c'est que Doug Leimann malgré le fait qu'il a beaucoup d'effets spéciaux qui sont présents à l'écran et qui peuvent amener comment dire une certaine complexité de lecture finalement de l'image il arrive quand même à rendre ça plutôt clair en ne cherchant jamais à être trop cut dans son montage ou à vouloir constamment faire des caisses au contraire il va être plutôt sobre je pense par exemple à la grande majorité des courses-poursuites qu'il y a dans ce film elles sont très très bien filmées elles utilisent des plans assez larges surtout des plans avec beaucoup de mouvements les raccords sont très très bien amenés je trouve ça très intelligent finalement comme mise en scène après derrière le gros souci qu'a Doug Leimann c'est qu'il n'est pas très doué en fait pour faire ressortir le comique ce qui n'est pas vu que le comique d'écriture comme je le disais est assez foireux du coup en termes de mise en scène ça ne fonctionne pas plus que ça c'est pas si impactant que ça ce qui marche le mieux en fait c'est les séquences de tension et là dessus Doug Leimann s'en sort plutôt bien il arrive à emmener son film dans une direction plutôt intéressante après malheureusement il faut avouer ce qu'il faut reconnaître au long métrage c'est que il prend tellement ses aises en fait par rapport à ses personnages qu'il a tendance à constamment vouloir rajouter des scènes qui doivent s'emboîter les unes avec les autres et personnellement ça m'a laissé un peu de marbre durant de nombreuses séquences où j'étais en train de me dire que finalement Doug Leimann il avait beau bien filmer son action dès le moment où il faut se poser il n'y a plus grand chose à raconter et donc du coup ça sonne comme souvent long comme souvent difficile ça m'a rappelé beaucoup les défauts malheureusement qu'il y avait dans La mémoire dans la peau qui était le premier long métrage de la saga Jason Bourne que Doug Leimann avait mis en scène et je trouvais que Doug Leimann il avait du mal à rendre les séquences de dialogue vraiment impactantes et je trouvais notamment que la première partie du film était assez indigeste c'est un peu ce qui se passe ici dès le moment où on doit se poser avec les personnages on a la sensation que le cinéaste il ne sait plus comment correctement mettre en scène son film Leimann est un auteur qui maîtrise une grande majorité de son oeuvre qui parvient avec une justesse folle à rendre le tout dynamique et entraînant sans avoir besoin de constamment en faire des caisses avec le montage ou le travail des chorégraphies permettant à l'oeuvre d'avoir un cachet indéniable et évident bon après cela reste tout de même très sommaire et on ne ressent jamais une envolée puissante et évocatrice de l'action qui pourrait porter les personnages dans la meilleure direction possible et surtout leur permettre pleinement d'exploiter l'univers qu'il met en scène en arrière-plan de son oeuvre mais bon on se consolera en se disant qu'il s'agit d'une proposition et qu'il ne tient pas toutes ses promesses pour autant alors en termes de casting déjà je trouve que Désir Idley est un peu perdue en fait c'est assez impressionnant mais elle n'arrive pas vraiment à bien interpréter son personnage je la trouve assez au zef ce qui est un peu triste Damien Bichir, David Oyelowo et ils ne sont pas fous ils s'en sortent sans plus que ça Mads Mikkelsen a la gueule de l'emploi mais c'est sans plus celle qui m'a le plus surpris finalement c'est Cynthia Erivo que j'ai trouvé vraiment bonne ici que je trouve assez juste dans un personnage qui est quand même balancé comme ça au milieu du film mais elle s'en sort très bien et après le jeune acteur principal bon ben il fait encore miner mais je trouve qu'ici il arrive plutôt bien à jouer avec un personnage qui certes est cliché et grossier et très mal écrit mais qu'il arrive quand même à rendre un minimum attachant Tom Holland démontre ici qu'il est un acteur qui sait comment prendre en main une oeuvre en tête d'affiche et même si son personnage est parsemé d'une ambiguïté pas toujours bien amenée il arrive tout de même à tenir tout le long métrage Au bout du compte Chaos Walking n'est pas un film foufou c'est un divertissement qu'il faut vraiment prendre juste comme un espèce de trip qui est extrêmement grossier et cliché qui a tendance à aller dans des directions très bizarres voire limite un peu gênantes que ce soit par rapport au personnage ou par rapport à l'ensemble de l'action c'est un film qui est surtout sauvé en fait par le travail de Doug Liman par la mise en scène et par quelques acteurs qui arrivent plutôt bien à s'en sortir et à tirer leur épingle du jeu parce que sinon je pense que Chaos Walking de Doug Liman aurait pu être une énorme dôme ça s'en sort avec juste le strict minimum et pour moi j'ai trouvé ça juste divertissant comme il faut mais honnêtement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver le film foireux ça serait pas étonnant après si vous recherchez juste un divertissement sympathique à regarder comme ça bah pourquoi pas à plus et qu'à plus C'est parti.